Hier, le président américain Joe Biden a effectué une visite éclair au Royaume-Uni. Le Premier ministre Richie Sunak l'a accueilli dans le jardin de sa résidence officielle. Joe, bienvenue. C'est un plaisir de vous revoir ici à Downing Street. Vous êtes venu plusieurs fois, mais c'est votre première fois en tant que président. Nous sommes très privilégiés et chanceux de vous avoir parmi nous. Merci d'être venu. Sunak a déclaré que les États-Unis et le Royaume-Uni étaient deux des plus solides alliés au sein de l'OTAN, tandis que Biden a salué la solidité à toute épreuve des relations entre les deux pays. C'est bon d'être de retour. Nous ne nous sommes rencontrés qu'une fois par mois. Nous nous sommes rencontrés à San Diego, Belfast, Hiroshima, Washington, ici, et nous ne pourrions pas rencontrer un ami plus proche et un plus grand allié. Le voyage de Biden intervient quelques jours après qu'il a accepté d'envoyer des bombes à fragmentation en Ukraine. Sunak a déclaré que la Grande-Bretagne décourageait l'utilisation de ces bombes, car elle est l'un des 123 signataires d'une convention interdisant leur utilisation. Les États-Unis ne sont pas signataires de cet accord. Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que la fourniture de ces armes a été un choix difficile pour les États-Unis. Downing Street a également minimisé les informations selon lesquelles le Royaume-Uni et les États-Unis étaient divisés sur l'étendue des engagements à offrir à l'Ukraine concernant l'adhésion à l'OTAN. Biden a qualifié la demande de Kiev de prématurée, tandis que la Grande-Bretagne a indiqué qu'elle soutenait une approche accélérée pour l'Ukraine. Après avoir passé une quarantaine de minutes au bureau de Sunak, Biden s'est rendu au château de Windsor pour y rencontrer le roi Charles. La courte escale de Biden à Londres intervient avant un sommet crucial de l'OTAN à Vinyus en Lituanie. Les alliés entendient manifester leur solidarité avec l'Ukraine contre l'invasion russe, sans pour autant accepter Kiev en tant que membre de l'Alliance. Le Royaume-Ukraine